Apparemment Azdena Idjoudi a compris que des Zambiens veulent lui prendre le milieu. Attention à cette balle, l'ouverture du score non intervention avec brio de Majouzi. Et il a très bien anticipé, en tout cas une belle claquette de là par-dessus d'Ahmed Majouzi. Et pourtant le coup était bien joué par le capitain Zambien. Il voulait le lobber Majouzi. Il voulait le lobber. Comme il était très proche du gardien, c'est un peu difficile. Et là on a eu chaud au nord. En tout cas une occasion ratée par les Zambiens en guise d'avertissement. C'est un sérieux avertissement que viennent là d'adresser les Zambiens à leurs homologues algériens. C'est Yud Amir qui accélère, qui change les gens en direction de Ben Bouddha. Ben Bouddha qui donne au numéro 8, Ben Layli. Ben Layli qui revient vers Ben Haddouz qui est à temporiser. Il revient vers le numéro 7, C'est Yud. Une balle intéressante, il n'y a pas de position dans le jeu. L'ouverture du score. Oh que c'était bien tissé en ordine de gazi. Et l'ouverture du score était signée. C'est l'armée d'Aouad. Bienvenue de ça pour Saoud, il m'a donné une belle balle en profondeur. Il a surgi comme un diable entre Guillaume et Aouad. Il a coupé aux premières photos, il a dépensé le gardien. Et ça se voit, ça se comprend qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait aux entrées morts. En tout cas c'est clair que c'est un automatisme qui vient là de Paris. Bien sûr, bien sûr. Il a senti le coup lui aussi. On revoit cette balle millimitrée de Céod. Il a surgi au bon moment à Ouad et pour glisser cette balle. Espérant qu'il puisse libérer le joueur. Et bien sûr, une ouverture du score qui a enflammé. Enflammé, ils ont besoin de ça les jeunes. Ils ont besoin d'être encouragés. Il faut bien négocier les balles arrêtées, ce que j'avais dit au départ. Ça va donner beaucoup de confiance à nos jeunes. Et le coup franc était magistralement voté par Amir Seyout. Et là il est sorti, il a bien anticipé aussi Ben Amri. Et d'une tête piquée, il n'a laissé aucune chance au gardien Alain Tchéboué. On revoit ça avec plaisir, une malignité au point de pénalty. Et une tête piquée. Alors là, il a complètement pris à défaut le gardien Zambien. Ça fait 2 à 0. Et c'est la meilleure erreur qui peut arriver. Il commence à jouer. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à la sélection olympique. Puisqu'on joue les toutes dernières. Seyout qui a failli rater, il manque son contrôle. Numéro 4, Ben Amri, qui couvre bien son ballon. Qui parvient à son trame du Zepanto. Remise de la tête à Ouad, je frappe, troisième but. Quel fort, joli but celui-ci d'Ahmad Awad. Une reprise de volée. Oh, là, 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 là. Il n'y a rien à dire, non-le-dé. Magnifique, magnifique. En tout cas, et le centre, et la remise, et la reprise de volée. L'Algérie, même, trois buts à zéro, ou doublée de Sida Ahmed Awad. Troisième but algérien. Et c'est tout à l'honneur de ces jeunes. Ah, oui. C'est magnifique, magnifique. Ce qu'on a vu maintenant, c'est extraordinaire. Et bien sûr, le public présent qui exulte. Et on trépine d'impatience de voir au ralenti ce merveilleux. Voilà le centre de Bel-Amelie. La remise de la tête de Shibnali. Et reprise de volée de Awad, qui n'a laissé aucune chance. Alors là, aucune aux gardiens zambiens. Un début comme ça, on aimerait bien au revoir et au revoir au championnat. Et là, il était bien aux jambes Awad. Il était très sûr de lui. Ah, oui. Il faut dire qu'il a la victime. Il a pris tout son temps aussi. Absolument. La remise aussi, elle a été parfaite. Oh, non, 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 sous un...